Un atteste en sigle en termes de Fizi, Présidium, déclaration de BAMI, chef coutumier du territoire de Fizi, à l'issue de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2020. L'an 2020, le 3e jour du mois d'octobre, nous, chef coutumier du territoire de Fizi, propriétaires terriens, réunis en ce jour au chef-lieu du territoire afin d'examiner la situation socio-sécuritaire révalant sur toute l'étendue du territoire et surtout celle relative à la création illégale, à la nomination cavalière et à l'installation théâtrale des animateurs de la soi-disant commune de Minemwe par le ministre provincial du Sud-Tivou, ayant dans ses attributions l'intérieur, la sécurité, la décentralisation des affaires coutumières, messieurs Loa Bandji, Loa Singabo, avec la bénédiction de son excellence le gouverneur de province, Théongwa Bidje Kassi, sous la supervision et la conducteurisée de messieurs Azar Reyes Roubeiro et Magna, ministre national de la décentralisation et réforme institutionnelle, et tous un escort des autres autorités de la défense nationale, avons peint les tableaux ci-après. Du bref historique. Ah, du nom de Minemwe. Partant de l'historique de ce nom, dont les émigrés rwandais, soi-disant Banyamulengue, prétendent un espace de terre leur appartenant, Minemwe ne n'est ni un espace de terre, ni une localité aujourd'hui appelée village, ni un sous-village, ni une rie, ni une avenue, mais plutôt une rivière qui tient sa source sur le mont Etabie, changée, à Kitabie par les Banyamwanda, jusqu'à son déversoir sur la rivière Lueho, en passant par la savane bourrée d'Arburso, petits arbres de quelques centimètres de longueur, appelés communément Ankibeembe, Minemwe, d'où l'origine de ce nom accordé à cette rivière. De l'arrivée de Banyarouane dans le secteur de Lulengue, groupement de bassimouniakacide. L'arrivée de Banyarouane dans le secteur de Lulengue ne peut être douteuse des années 1953. En effet, la première réunion pour les accueillir s'était tenue au mont Nabunga et Pipi, sous le gîte de messieurs Matyabo, Malekani, Kitongo et Mouniaka, respectivement chefs de secteur de Lulengue, du Tomboué et de chefs de groupement de bassimouniakacide et celui de bassimouniakaditomboué. Le ressort de résolution de cette dernière queue, les Banyarouane étaient déclarées personnes non-grates en secteur du Tomboué par les chefs Malekani. C'est alors qu'au nom de l'hospitalité, Mwami et Tongo, par l'entremise de son chef hiérarchique Matyabo, les raccordera l'asile précisément à Nabunga dans la localité, village de Kisanga, chez le notable Nondo. Là, on est au 21 septembre 1953, s'il reçoit à naître le PV de cette réunion. Onze ans après, l'installation dans le village précité éclata la guerre de la rébellion mouléliste en 1964 qui avait dispersé toute la population du groupement de bassimouniakacide, les émigrés rwandais y compris. Au retour de cette guerre, les populations autochtones regagnèrent leurs villages respectifs. Quand, au soi-disant Banyamoulengue, ceux-ci s'installèrent à Abengo, appelé aujourd'hui Kabingo, l'Unundo et à Efoumou. A cette époque, et c'est après plusieurs missions que les astuques dans cette région, et trouvant que c'était une opportunité, le père curé de la paroisse, saint Jean-Baptiste de Pise, père Victor Taillard, y installa une diaconie catholique qu'il surnomma « Diaconie de Minemwe », nom de la petite rivière si haut décrite, tel qu'il a été le cas ailleurs où les paroisses, comme les diaconies, prenaient le nom soit de rivière, soit de personne. A titre illustratif, la paroisse Saint-Michel de Nakilis, Kilemwe, Nakilis étant non pas un village de Kilemwe, plutôt une rivière. Notons que les émigrés rwandais s'étaient accaparés de la multitude de vaches du fermier Rigan, alors abandonnés dans cette partie par le fait de guerre. Deux, de l'érection illégale de la fameuse soi-disant commune de Minemwe. Des faits comme de droit, l'érection de Minemwe en commune énerve parfaitement et de façon flagrante les lois de la République démocratique du Congo. A, de l'inexistence légale du village de Minemwe. En effet, comme dit déjà Supra, un groupement de Basimounia Kassi, secteur de l'Oulengue, sauf témoignage du diable, il n'existe pas un village dénommé Minemwe. Et donc, Minemwe n'est pas une entité territoriale administrative, en l'occurrence un village, un chef-lieu du territoire et de Kaitora, mais peut-être un situé en commune. Pour y parvenir, il fallait commencer par là. C'est ce qui requiert certainement la consultation préalable par référendum des populations de l'entité concernée confère Moutatis Moutandi l'article 5 de la loi numéro 10 bar 011 du 18 mai 2020 de 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de la province. B. De la création frauduleuse méfiante de la soi-disant commune de Minemwe. D'aucuns nous contrediraient que les conditions pour la création en République démocratique du Congo d'une commune n'ont pas été respectées. Il ressort des dispositions de l'article 46 de la loi organique numéro 08 bar 016 17 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'état et la province que une commune est 1. Tout chef-lieu de territoire Minemwe n'est pas le chef-lieu du territoire ni de Fizi ni d'un quelconque contrée en RDC. D. Toute subdivision de la ville Minembe n'est pas une subdivision de la ville. 3. Toute agglomération d'au moins 20 000 habitants à laquelle le décret du Premier ministre aura conféré les statuts des communes. Minemwe n'a même pas 10 000 habitants. En effet, les statuts de l'ère de santé de Minemwe couvrant largement une superficie supérieure à celle octroyée injustement et de manière arbitraire à la soi-disant commune de Minemwe font état d'une population de 11 925 habitants. confère le rapport de 2020 de la zone de santé de Minemwe. 4. Ce décret est pris sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conformes de l'Assemblée provinciale. En effet, par sa recommandation numéro 09 bar 2009 le Nier Aspro bar sur les agglomérations érigées en ville et communes dans la province du Sud Kivu. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'avait pas pris en compte Minemwe. La question à se poser est alors celle de savoir par quelle magie Minemwe parvenait-il à apparaître sur le décret de 2013 si pas par la fraude et la méfiance manifeste des auteurs envers les 80 millions des Congolais 3 de la situation sécuritaire en général dans le haut plateau de Fizi Mwenga et Ouvira La situation sécuritaire dans le haut plateau de Fizi Mwenga et Ouvira est catastrophique et laisse à désurer. Les populations sont contrées d'abandonner leurs milieux respectifs et vivent en désespoir dans les milieux d'accueil dans la crête d'autres massacrés et décapités par les groupes armés Ngo Mino les Tuganero et Retabare comme il a été le cas dernièrement à Epopo Bilalombili et Tapie et Sagna Lubondo pour ne citer que cela. La situation humanitaire se dégringole ainsi et les pertes en vie humaine s'ensuit. Il est à préciser que l'installation par les haceurs des réfugiés bourrongés aux endroits quant à lier avec leur pays d'origine n'est sans incidence sur la sécurité du territoire. Il en est aussi des réfugiés autour du rwandais lèvres de l'air et leurs dépendants. De tous ceux qui précèdent faisons la déclaration dont la teneur est insulubilée. 1. Remercions son excellence monsieur Félix Antoine Tuseke dit Chirombo président de la république chef de l'état pour son implication personnelle et combien louable dans l'annulation de tout ce qui a été déjà fait jusqu'à là sur l'installation des animateurs et la fameuse commune de Minemwe. C'est vrai que cette décision a arrêté une hémorragie qui était en cours des téléchargements. le soulevement des Congolais à travers le pays et la diaspora s'insurgent contre cet acte en prouvent insuffisance. 2. L'érestre de Minemwe en commune rurale est une méfiance et une ingratitude notoire de Banyarwanda soit disant Banyamurengue nos autres bières émigrées envers l'hospitalité que nous leur avons accordées dans la terre de nos ancêtres. 3. Fistigeons les comportements de l'orchestre pour n'avoir ni informé ni invité les autorités locales notamment l'administrateur du territoire des FIS le chef du secteur de Lulengue le chef du secteur de Tanganyika pour qui c'est des villages de Aengue à Longue jusqu'au Mont Mkoko dans les groupements de Basilocha le chef du secteur de Mutambala dont les villages Bikalakala et Onga Lokechi sont annexés sur la soi-disant commune de Minemwe et plus particulièrement Sa Majesté Moam du groupement Basimouniak à Sud dont la grande partie de son groupement constitue en majorité la prétendiment commune de Minemwe à cette cavaleure et théâtrale installation. Une situation qui explique davantage la mauvaise foi de l'orchestre. 4. Demandons le rapatriement de réfugiés burundais et rwandais ici évoqués dans leurs pays respectifs en cas échéant de les localiser. 5. Dénonçons les assassinats ciblés de nos collègues Bami par les groupes armés de ces soi-disant Banyamulengue et disons qu'il s'agit d'une provocation de trop. Nous citons Henri Spak Kawaza Nyakwana Naribouini Mouninga Mbongwa Abwe Yudamayembe Karuta Troia Chandrak Ishi Bouela de leur triste mémoire. 6. Nous ne voudrons plus vivre les tragédies de guerre dans l'espace de nos grands-parents et tirons à la sonnette et attirons ainsi l'attention particulière des auteurs engagés de près ou de loin dans cette situation. C'est la parole de Bami. Récommandation au gouvernement congolais 1. La révisitation du décret numéro 011 bar 029 du 13 juin 2013 en élagant l'article conférant le statut des communes à Minemwe. 2. Traduire en justice toutes les personnes qui ont délibérément participé à la fraude et donc à la violation de la grande de la loi. L'état des droits s'impose sachant que nul n'est au-dessus de la loi. Ce dernier doit effectivement s'appliquer en année sans oui. 3. Éradiquer tous les groupes armés étrangers opérant dans les hauts plateaux de Fizi en démobilisant et insérant dans l'armée régulière ou dans la société congolaise les groupes armés locaux et ces étrangers à les supprimer totalement et définitivement. en l'espèce makanica doit être arrêtée et jugée par le juridiction compétente. 4. Prendre au sourire cette question car il s'agit bien d'une question des terres autochtones et surtout de la tentative d'occupation étrangère de nos terres fondées sur la rise, le mensonge et la falsification de l'histoire. Une chose que nous ne laisserons pas passer jusqu'au dernier étranglement. Aux émigrés Bania Rwanda soit disant Bania Moulengue 1. D'arrêter à énerver notre mémoire sur l'hospitalité légendeur les raccordées sans aucun rond d'argent ni influence quelconque. 2. De demander pardon pour l'ensemble de mots qu'ils nous ont causés depuis qu'ils se sont décidés de nous ravir violement la terre et de nos parents qui les a hébergés d'uniment depuis des décennies. 3. De réfléchir une fois en homme honnête pour permettre nos populations à cohabiter parfaitement comme il en était auparavant à la communauté internationale. 1. Des césures de la question pour les états qui en trouvent ou tentent d'en trouver un business. 2. De permettre le babème autochtone du millier ainsi que d'autres populations habitant l'espace de vivre terré et le protéger du fléau de la guerre en vie de développement harmonieux de la région aux Congolais en général. De se souder en un seul homme afin de barrer la route à la balkanisation de notre pays. engagement. Les babèmes à travers leur bami s'engagent à vivre ce jour en paix et en parfaite harmonie en collaboration avec tout le peuple du monde et c'est dans le respect de la loi et des justes et couture. Ainsi, avons déclaré à Fizi l'an et le jour du mois soudi nous disons et nous vous remercions. Les babèmes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada